R.M.C. Apolline Matin, Dupin Quotidia. 7h24, votre chronique vie quotidienne consommation. Marie Dupin, vous nous dévoilez ce matin sur R.M.C. Le palmarès des tarifs des banques, les plus chers et les moins chers cette année. Oui, c'est le palmarès 2021 de l'association CLCV qui a analysé les tarifs en vigueur en ce début d'année dans 127 banques françaises sur plusieurs profils. Du petit consommateur de services bancaires avec seulement un compte en banque, une carte bleue. Jusqu'au gros consommateur qui a un compte joint, deux titulaires, la carte gold ou visa, beaucoup de retraits, beaucoup de prélèvements, etc. Et le premier renseignement, c'est que les tarifs entre les banques peuvent aller du simple au double. Si vous êtes un petit consommateur, alors la banque la moins chère pour vous, c'est le crédit coopératif. On est autour de 44 euros par an, alors qu'on est plutôt autour de 69 euros à la Société Générale, 73 chez HSBC et même plus de 74 euros à la BNP Paribas. Et si vous êtes un gros consommateur de services bancaires, c'est la banque postale qui est clairement la moins chère pour vous, suivi du crédit agricole. On voit bien en tout cas que ça vaut le coup avant de s'engager avec une banque de comparer parce qu'il y a quand même des économies importantes à faire avec. L'autre enseignement de cette étude, c'est qu'il vaut mieux éviter ce qu'on appelle les packages de services. Oui, vous savez, les banques ont l'habitude de vous proposer des offres avec et la carte bleue et les frais de tenue de compte et l'abonnement Internet. Et puis, naïvement, on a tendance à se dire que ça va être moins cher si on prend tout d'un coup. Sauf qu'en fait, pas du tout. Pour les petits consommateurs, par exemple, ces packages ne sont intéressants que dans 10 établissements, 10 banques sur plus de 100. C'est beaucoup plus intéressant de prendre les services à l'unité. Dans certains crédits mutuels, par exemple, le surcoût peut être de plus de 110%. Donc, il vaut mieux prendre la carte d'un côté, l'abonnement Internet. Ça prend un peu de temps, mais ça peut permettre de faire de grosses économies. Et donc, ne pas souscrire à ces formules, tout compris. Est-ce que les tarifs vont augmenter cette année ? En moyenne, si on regarde comme ça, de loin, on a l'impression qu'il n'y a pas d'énormes augmentations. Sauf que dans le détail, c'est très variable là aussi en fonction des banques et des profils. Pour qui ça augmente le plus ? Évidemment, les petits consommateurs qui sont aussi les moins aisés, qui vont avoir une hausse moyenne de 1%. Et puis, après, il y a certaines banques qui n'ont pas augmenté leurs tarifs, certaines qui ont même baissé leurs tarifs. Et puis d'autres qui ont fait tout le contraire, qui ont très fortement augmenté leurs prix. C'est le cas, par exemple, de LCL, dont les tarifs, le panier moyen, augmente de plus de 10% pour les petits et les moyens consommateurs. Merci beaucoup, Marie, pour toutes ces précisions sur nos comptes bancaires. Merci.